Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebaron. Aujourd'hui nous nous retrouvons en couple de témoins puissants et c'est le premier témoin puissant du jour. Ce qui est vraiment étrange c'est que ce témoin puissant va nous révéler des choses graves sur les hommes de Dieu populaires. Franchement, moi j'ai du mal à y croire, c'est pourquoi je suis là devant vous et j'aimerais vraiment que nous analysions cette affaire pour essayer de comprendre clairement ce qui ne va pas. Voilà, waouh, ici une personne qui était sorcière va tout simplement nous révéler ce qu'elle a vu de le monde des ténèbres ou encore comment un homme qui était sorcier a décidé de devenir un pasteur. Et cet homme fait vraiment des miracles, il fait des prodiges et cet homme a même des millions dans son compte en banque. Ce qui est étrange c'est que personne ne sait ce qu'il a fait concrètement dans le secret. Nous ne sommes pas ici pour essayer de blâmer et de condamner quelqu'un, c'est pourquoi vous avez vu dans les ténèbres qu'il n'y a pas de nom de quelqu'un. Mais, écoutez et découvrons ensemble ce qui ne va pas et si lui-même pouvait venir nous expliquer clairement ce qu'il y a, ça serait bien. Parce que ces temps-ci, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont accusés de viol. Il y a un récemment qui a été capturé, qui a été saisi par les policiers. Il a été saisi dans la toilette d'un avion et ce n'était pas du tout beau à voir. Et ce que nous allons découvrir ici va vraiment nous aider à comprendre clairement pourquoi on accuse des hommes de Dieu ces temps-ci de tentative de viol, même de vie d'agressions sexuelles. Wow ! Les enfants qui sont violés, les filles vieilles qui sont violées. Nous allons découvrir bien des choses qui vont nous étonner. Mais Frécieux, ça risque de vous choquer. S'il vous plaît, ne le soyez pas. Nous ne sommes pas ici pour vous embarrasser. Nous sommes là juste pour comprendre. Et c'est un témoignage, nous recevons ce témoignage. Nous pouvons analyser et vous-même, vous pouvez dire ce que vous pensez. Et nous pouvons discuter dans la partie commentaire. C'est là qu'on vous attend. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, abonnez-vous maintenant. Parce qu'après ce témoin puissant, un autre témoin puissant va suivre. Et je ne veux même pas que vous moquiez ça. Écoutons-le. Je suis née à Buja, au Nigeria. Mes parents étaient très pauvres. Ils m'ont jeté à la poubelle quand je suis née. Mes oncles sont venus me chercher et ont commencé à m'enseigner la sorcellerie et la magie noire. Je pratique ces rituels depuis mon enfance. Quand j'ai eu douze ans, mes oncles ont voulu me sacrifier lors de rituels. Je me suis enfui de la maison. J'avais faim et j'avais froid dans la rue. Un couple nord-américain en vacances m'a adoptée. J'ai été emmenée aux États-Unis et j'ai vécu avec ce couple à Pittsburgh. Ce couple a pris soin de moi. J'ai étudié et fini l'université. Ils étaient mes parents adoptifs. La sorcellerie. Quand j'ai eu fini mes études, j'avais 23 ans et je voulais retourner au Nigeria. Cette fois, je n'habitais pas à Buja. J'ai commencé à vivre à Légos. J'ai commencé à pratiquer la sorcellerie par le biais de mes professeurs. En quelques années, je suis devenue une sorcière puissante et respectée. Le sorcier de cette région était le plus grand et m'a lancé un défi. Nous avons eu un combat spirituel et nous avons commencé à nous lancer des sorts de sorcellerie. Nous sommes tous les deux tombés malades. Il a décidé une trousse avec moi. Plus tard, nous nous sommes mis d'accord de se loigner d'un à l'autre pour éviter la concurrence et la confrontation. J'ai atteint un tel niveau de sorcellerie que j'ai réussi à faire léviter les gens pendant qu'ils dormaient. J'ai fait monter les voitures, bien sûr. Les démons ont soulevé les voitures vers le haut, donnant l'impression qu'ils volaient. J'avais une énergie dans mes mains qui pouvait renverser plus de 50 personnes. J'ai étudié la religion de l'Inde pour ouvrir mes chakras. J'avais un aimant dans la main, une sorte d'onde électromagnétique qui hypnotisait les gens et les faisait tomber au sol. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a beaucoup d'hommes qui exécutent ces mêmes œuvres d'obscurité. Cela ne construit pas une vie chrétienne authentique. Il est une œuvre de la duperie de Satan. Ne vous laissez pas berner par ces faux prophètes qui ont des pouvoirs surnaturels. J'ai eu ces pouvoirs. Et je peux dire que ces faux docteurs et faux prophètes imitent les sorciers. Dans la ville de l'Ego, j'ai rencontré le sorcier Tibi Joshua. À cette époque il rêvait d'ouvrir une église. Je ne comprenais pas pourquoi un sorcier souhaitait devenir pasteur. Il devait aller faire de rituels vers les collines pendant 40 jours. Mais avant cela, la montagne était préparée pour les grands rituels de magie noire. Les animaux à sacrifier étaient déjà sur la montagne avant son arrivée. Après la mort des animaux, il commença son jeûne auprès de Satan. Satan lui est apparu en ses 40 jours et lui a offert gloire et richesse. Tibi Joshua a essayé d'imiter Jésus qui est resté 40 jours dans le désert sans manger ni boire. Mais Satan est apparu à Tibi Joshua et lui apporta du pain. Ensuite il lui proposa le monde et la gloire. Je sais tout cela car les démons me l'ont dit. Ce sorcier ne pas rester 40 jours sans manger. Car Satan lui est apparu personnellement au milieu de ce 40 jours et lui a dit, « Si tu m'aimes, je te donnerai tout ce que tu veux. » Tibi Joshua a reçu une valise pleine d'argent grâce au pacte qu'il a conclu sur la montagne. Il disait qu'il était en manuel Dieu parmi les hommes. Alors que les gens attendaient Jésus, il leur a dit qu'il ne devait plus attendre. Il a dit qu'il était le Jésus africain. Le promis des nations, j'ai connu cet homme au début de son ministère et je peux dire qu'il ne s'est jamais converti au christianisme. Il a toujours adoré Satan, dans sa maison. Il a une image sculptée, bien qu'il fasse des miracles au nom de Jésus et prêche de manière persuasive. Cet homme ne travaille pas pour Jésus. L'alliance qu'il a faite avec Satan ne peut être rompue. Sinon il meurt et perdra toutes ses richesses. Il a vendu son âme quand il est monté sur cette montagne. Sa stratégie de prétendre être un disciple de Jésus consiste à ne pas prêcher la théologie de l'argent, à aider les gens et à se présenter comme un homme pieux. Avant de fonder la synagogue de nations, il a commencé la sorcellerie à peu près au même moment que moi. Il a dit qu'il voulait perfectionner les dons de guérison. L'église du prophète Tibi Joshua est tellement protégée par les démons car il a conclu un pacte de protection spirituelle contre les terroristes musulmans du Nigeria. Le groupe terroriste Boko Haram n'a pas la force de commettre des attaques sur l'église Tibi Joshua, tandis que d'autres églises sérieuses sont jugées par Dieu et subissent la persécution de ce groupe. Les chrétiens qui aiment Dieu sont morts à cause de ce groupe terroriste. Ils ont été martyrisés à mort. Tibi Joshua ne mourra pas aux mains de ces terroristes à cause du pacte qu'il a conclu avec Satan, tant qu'il remplira sa mission d'amener le plus grand nombre d'âmes en enfer. Il ne mourra pas pour avoir été très utile au service des ténèbres. Je dénonce ce faux Christ. Avant j'avais peur de mourir à ses ordres. J'ai seulement eu le courage de dénoncer ce faux Messie maintenant que je suis chrétien. J'ai Dieu qui est plus grand que les démons de sa vie. Quiconque doute de ce que je dis, faites attention à sa prédication. Il ne prêche pas contre le péché de vanité ni ne défend la sainteté du corps. Il ne peut pas prêcher contre cela à cause du contrat d'alliance sans qu'il a fait. Les ouvrières de son église sont peintes avec du maquillage, même si Tibi Joshua prêche la vérité telle qu'elle est dans la Bible. Cela ne fait pas de lui un véritable serviteur de Dieu. La marque d'un vrai prophète n'est pas ce qui est prêché, mais ce qui est vécu. Matthieu 23 verset 3 Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, et ne font pas. Jésus a dit d'obéir à la vérité qu'ils prêchent, mais ne suivent pas leurs pratiques. Si un faux prophète vient prêcher la vérité dans la Bible, nous pouvons entendre et pratiquer sans faire ce qu'il fait. Les pratiques de l'église de Tibi Joshua sont des hérésies destructrices telles que des objets sacrés, de l'eau bénite, de l'eau de libération et du bassin sacré. Des rumeurs surgissent qu'il ressuscite les morts. Le pouvoir de la vie est entre les mains de Jésus. Satan n'a pas un tel pouvoir. Les personnes qui lui ont été amenées sont inconscientes et vivantes. Pas mortes comme on dit, quand ma mère est morte. Je l'ai appelée pour la faire ressusciter. Car on dit qu'il est le prophète de la résurrection, il est allé chez ma mère et était seul avec ce corps mort. Tout le monde a quitté la pièce en le laissant seul. Il a tenté à plusieurs reprises de faire revenir ma mère à la vie, mais rien ne s'est passé. Il a dit que Dieu ne voulait pas voir ma mère en vie. Elle ne reviendra pas vivre parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est parti et quand je suis entrée dans la pièce, j'ai vu que sur le corps de ma mère se trouvaient des herbes et des gouttes de sang qui n'étaient pas celles de ma maman. Je trouve étrange qu'un chrétien utilise de l'herbe pour ressusciter quelqu'un tout en continuant à puiser dans son sang. Moi qui étais autrefois un sorcier. Je sais que le rituel du sang consiste à ramener une personne décédée à la vie. Aucun sorcier n'a jamais été capable de ressusciter les morts en lui coupant le poignet et en transmettant à la personne décédée son propre sang. Ce qui signifie que la vie est morte puisque les morts n'ont pas de vie. Je peux dire qu'il n'a pas de cœur, une sorte d'antichrist africain qui gagne les foules par ses actions de charité. Cet homme diabolique mélange la parole de Dieu à la magie noire, mélange de christianisme et de sorcellerie. Il a abusé de jeunes femmes en disant que son sperme est sain, et toute femme qui reçoit le saint sperme aura une graine sacrée dans son ventre et l'enfant sera né sain avec une progéniture bénie. Lorsqu'il s'est rendu compte que je connaissais ces choses, il m'a menacé en me disant de rester tranquille si je ne veux pas subir de conséquences. C'était parce que son ministère commençait et que tout scandale ruinerait sa réputation. Il couche pour la plupart de temps avec les filles vierges. Souvent il allumait une pile de bougies sur l'autel de son église et effectuait un rituel de magie noire pour accomplir des miracles. Il l'a fait la veille de l'inauguration de son ministère. Tout cela pour que la guérison et les miracles se produisent. J'ai participé à ce rituel avec deux sorciers et deux sorcières. Nous avons été invités à aider Thébé Joshua ce jour-là. Il est entré dans une transe spirituelle, une sorte d'hypnose, où il a reçu un don de langage spirituel et a commencé à parler aux esprits et à recevoir des messages de l'au-delà. Une sorte de message, possédé par un démon. Il prit un stylo et un papier et entreprit un psychographe avec des lettres ressemblant à des symboles d'écrits anciens. Il a dit qu'il recevait une révélation du monde des esprits. Le travail humanitaire de Thébé Joshua pour aider les gens est un moyen de cacher sa véritable identité. Il a mis de l'eau bénite derrière l'autel, comme celle des films de vampires. Ses eaux sont consacrées aux démons. Il jette cette eau sur le visage des gens où seulement quelques gouttes sont frappées sur le corps des gens, provoquant ainsi la manifestation des démons. Je veux alerter l'Église sur les manifestations et les délivrances. Le fait qu'un démon se manifeste chez une personne ne signifie pas qu'il y a eu libération. Quand je travaillais dans la sorcellerie, les démons se manifestaient dans les gens et partaient par mes mots magiques. Je mettais les démons dans des bouteilles, parfois je les envoyais dans leur monde. Et ces démons restaient dans l'obscurité pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils apprennent à se comporter et à ne pas jeter les gens à terre. Ces arrestations étaient une punition pour les démons qui se conduisaient mal, car tout sorcier à les démons travaille sous son autorité. J'ai prié les dieux des ancêtres de faire partir les démons ou de les calmer dans le corps de gens quand ils possédaient le peuple. Pendant mes rituels de délivrance, les démons sortaient des corps de gens et partaient. Mais c'était juste pour un temps. En effet ces démons revenaient toujours pour posséder ces personnes qui étaient supposées être délivrées. En fait, il n'y avait pas de véritable délivrance au vrai sens du terme. Ce qui se passait dans mes rituels est exactement ce qui se produit dans de nombreuses églises lorsque ces démons se manifestent. Ils manipulent et restent cachés dans le corps de gens et pretendent quitter le corps. C'est pourquoi on les appelle des esprits trompeurs, car ils trompent les gens et pretendent de partir. Les églises qui ne sont pas sérieuses et qui jouent avec la vérité sont trompées par ces tours démoniaques. Ces démons font croire à beaucoup de pasteurs qui ne vivent pas l'évangile qu'ils ont autorité sur eux. Les démons trompent ces pauvres hommes et leur font croire qu'ils sont des hommes de Dieu. Induisant en erreur ces pasteurs, c'est ce qui se passe dans les cultes de T.B. Joshua. Une variété de manifestations démoniaques, où ces mauvais esprits font des manifestations. Cirque est chaud devant les caméras de la télévision pour le monde. Les démons veulent apparaître dans le réseau national et devenir célèbres. Tandis que T.B. Joshua se moque du peuple démonisé. Il prépare le terrain pour que ces démons se rendent au cirque, où les clowns sont ceux que possèdent les démons en direct à la télévision. Les démons ont mis dans l'esprit de divers pasteurs qu'ils n'ont pas besoin de se repentir, de prier et de sanctifier leur vie pour avoir l'autorité de chasser les mauvais esprits. Les démons disent à ce pasteur qu'ils peuvent chasser les mauvais esprits par la foi. Quelles que soient les conditions dans lesquelles les gens vivent, Dieu peut-il approuver un ministère de délivrance où il ne prêche pas la vérité ? Ce n'est pas seulement l'onction d'un homme de Dieu ou la prière qui rend les démons manifestes. Quand ils prêchent une exhortation contre le péché ou racontent un témoignage surnaturel, ils se manifestent aussi quand ils le veulent. Ces manifestations sont là pour détourner l'attention de la parole et de bousiller le culte. Tibi transforme la scène de son église en diversion de démons lors des séances de délivrance. Aujourd'hui, T.B. Joshua est un millionnaire et un homme célèbre. Vous devez vous demander si vous devez croire en un étranger ou en un homme de renommée mondiale que les médias en ont fait un prophète du peuple. Avant de me juger, vous devriez prier Dieu pour une réponse si je me trompe. Le voile de séparation est déchiré. Vous pouvez entrer en présence de Dieu et recevoir une réponse. L'Église ne veut pas prier pour des révélations et préfère croire en ce faux prophète. Cet homme fait de la programmation sur Emmanuel TV. La Bible condamne la télévision. Sans parler de la programmation sur des chaînes sataniques, véritables babyloniens virtuels menant à l'enfer. Ces stations sont remplies de faux prophètes qui utilisent les médias pour augmenter leurs troupeaux afin que plus d'argent circule dans leurs comptes bancaires. Tibi Joshua a un club de football qu'il a même fondé pour jouer des championnats au Nigeria. Son projet est de faire grandir ce club et de le faire connaître afin que ses revenus financiers augmentent. Un homme qui se dit de Dieu crée un club de football qui est la plus grande idolâtrie du monde. Il a fait de son club un Dieu, où la plupart des fans vont se tuer pour ce club. Il y a déjà des joueurs dans ce club qui sont déjà devenus des idoles. Il recrute des garçons dans ce club qui seront de nouvelles idoles du football, dans lesquels la population adorera ses joueurs et le club de football. Qu'est-ce que Jésus a à voir avec le football ? Tibi Joshua s'appelle un homme de Dieu et est impliqué dans les choses de ce monde. Dans Psaume 81 verset 9 la Bible dit qu'il n'y ait pas de Dieu étranger parmi vous. Dans Exode 20 verset 3, il n'y aura pas de Dieu à part moi. Tibi Joshua est un prophète qui plaît au président du Nigeria, aux riches et à la plupart des chrétiens. Jésus et ses disciples ne plaisaient à personne et ont été persécutés. Il n'y a pas de renonciation au péché et la repentance dans l'église de Tibi Joshua. Seulement une opération de miracle. La marque d'une vraie église n'est pas basée sur des miracles. Matthieu 24 verset 24. Car les faux prophètes et les faux Christs se lèvera et fera de grands signes et prodiges afin que si possible, ils séduisent même les élus. Je vois beaucoup d'élus et de serviteurs de Dieu accompagnant le ministère de cet homme et le prenant pour exemple. Quand j'étais dans la sorcellerie, je laissais tomber le feu du ciel. C'est normal en Afrique. Tout sorcière africain de haut niveau opère des signes grandioses. Ce n'est pas une raison pour croire que le Saint-Esprit agit dans la vie d'un sorcier. Beaucoup de personnes ont déjà signalé aux autorités sur des abus sexuels et d'autres crimes de Tibi Joshua. Le commissariat de police nigérien a ignoré ces cas car il était une célébrité, ne prêtant guère attention aux personnes rapportées. Dans un pays pauvre où la loi est du côté des riches et méprise la classe inférieure, Tibi Joshua a de l'argent pour acheter la justice au Nigeria. Dans un pays en crise, l'argent est de l'or. Sa femme, Evelyn, est trahie, mais elle reconnaît néanmoins que son mari a des relations avec d'autres femmes. Elle ne veut pas perdre son statut de millionnaire. Mes parents biologiques ont rencontré les parents de Tibi Joshua et savent très bien comment la mère de ce sorcier a été formée au rituel pour sa naissance. Tibi Joshua est née dans une famille de sorciers. Sa mère a fait alliance avec Satan et lui a dit qu'elle consacrerait l'enfant à naître de son ventre. Satan lui est apparu et lui a dit, cet enfant ne peut pas naître dans neuf mois, ce qui est la gestation normale de la femme. Satan lui dit, mais après que les neuf mois de gestation se soient écoulés, vous attendrez encore six mois. Mais voilà mon numéro pour m'appeler. Mais retenez ceci, le garçon qui va naître, il sera comme le Messie, il gagnera le monde entier en accomplissant tous les miracles messianiques. Il sera né à quinze mois, il sera égal au rhinocéros noir, et sa naissance sera le 12 juin. Ceci est une date symbolique, le 12 est le numéro de prudence. Il sera prudent, et il se déguisera avec l'apparence de la piété. Son camouflage en tant que l'homme de Dieu sera parfait pour prêcher la parole. Mais comme une demi-vérité, il naîtra au sixième mois, ce qui est mon chiffre préféré. Son église sera un aquarium qui habitera une foule de poissons pour moi. Mes frères bien-aimés, tous ces secrets que je vous dis est exactement ce que la mère de Tibi Joshua a parlé à ma mère quand les deux sorcières se fréquentaient. Ma mère n'a jamais révélé ce secret à qui que ce soit. Si ce ne m'attente, aussitôt que la mère de Tibi Joshua divulga ses secrets stratégiques de Satan, le diable intervint contre sa vie. Le prix de la divulgation de ce secret a coûté la vie de sa mère. Un démon l'a attaqué la nuit et l'a étranglé. La période de gestation de la mère de Tibi Joshua était de quinze mois. C'était quelque chose de surnaturel, en dehors de la loi naturelle. Ce genre de gestation est en dehors de la norme que Dieu a déterminée. Il a créé tout parfaitement. Chaque gestation a un temps défini. Un chien a une gestation de deux mois. Alors que la chèvre a trois mois, dans Genesun la Bible dit que, Dieu a examiné tout son travail et a vu que tout était très bon. La gestation humaine est de neuf mois. C'est ainsi que Dieu l'a établi. Même son fils Jésus, quand il s'est fait chair, est né neuf mois plus tard. Tibi Joshua disait que sa gestation était spéciale. Il ne pouvait pas être né à neuf mois et devait être préparé par Dieu dans le ventre de sa mère. Est-ce que Dieu enfreindrait la loi naturelle de la gestation pour quelqu'un de spécial ? En effet, il ne le fit pas non plus avec son fils Jésus, qui devait naître en obéissant à la loi naturelle qu'il avait établie. Satan a intervenu et intervenait dans la gestation de la mère de Tibi Joshua, le faisant naître à quinze mois. Comment cela est-il possible ? Sa mère a livré son propre fils toujours dans l'utérus à Satan, lui donnant la légalité de s'immiscer dans le cours naturel de la naissance. La Bible dit qu'Anna a livré le prophète Samuel à Dieu dans le temple comme un enfant qu'elle avait promis à Dieu avant sa naissance. La mère de Tibi Joshua a fait l'inverse. Elle l'a remis à Satan son fils depuis son ventre. Anna a donné son fils à Dieu, et le résultat fut qu'il devint un grand prophète. La mère de Tibi Joshua a abandonné son fils à Satan, ce qui a eu pour résultat un grand sorcier camouflé en prophète. La gestation de Tibi Joshua ressemblait à celle d'un animal, fuyant l'image et la ressemblance de Dieu. Jésus est né après neuf mois dans l'utérus. Le rhinocéros en sorcellerie est le symbole du réconfort, de la solitude, de la sagesse ancestrale, de la connaissance de soi et de la confiance en soi. Tibi Joshua a hérité de toutes ses qualités dès la naissance de quinze mois. Tout comme les rhinocéros, la corne de rhinocéros dans la sorcellerie symbolise la capacité à étendre les énergies, les remèdes, les merveilles et les pouvoirs magiques. Tibi Joshua a reçu des énergies, des remèdes, des merveilles et des pouvoirs magiques de cette corne. Et où est tout ce dont il a hérité dans ses mains ? Dans les sessions de délivrance et libération de Tibi Joshua, il hypnotise les gens avec sa main. De grandes quantités d'énergie sortent de sa main et ressemblent à un aimant qui contrôle les gens comme un jouet. Sa mère a suivi tout le rituel qu'elle a fait dans son ventre afin que son fils ne naisse pas avant neuf mois. Dieu m'a élevé pour dénoncer les faux prophètes. Tibi Joshua est le prophète préféré de la plupart des églises. Où est le discernement de ce peuple ? Est-ce qu'ils servent vraiment Dieu ? Pourquoi es-tu si aveugle ? J'ai eu la révélation que le peuple de Dieu avait les yeux bandés et que les faux prophètes étaient tous masqués. Le Seigneur m'a dit qu'il viendra un moment où les masques vont tomber et qu'ils ne pourront plus se cacher. Quand je me suis converti, j'ai commencé à dénoncer les mauvaises œuvres des faux prophètes du Nigeria. Où se trouve le nid trompeur de ce pays ? Les démons ont révélé à Tibi Joshua que je savais beaucoup de choses sur lui et constituait une pierre d'achoppement dans le développement de son ministère. Un jour, je dormais dans ma chambre et j'ai rêvé de Tibi Joshua. Il a dit qu'il détruirait mon ministère. C'était en direct à la télévision. Il me dit si vous continuez et si vous n'arrêtez pas de faire des reportages vous allez subir les conséquences. Le lendemain, je l'ai rencontré dans la rue. Tibi Joshua a déclaré. Vous avez reçu mon message la nuit dernière dans un rêve. Si vous n'arrêtez pas de vous battre contre moi, je peux vous mettre en prison. Je forge un crime pour vous dénoncer dans les médias. Vous ne pouvez pas vous battre avec moi. Je suis un homme connu et j'ai de l'argent pour vous mettre en prison et payer un avocat pour ne pas vous laisser sortir de prison. Il m'a donné un avertissement et est parti. Comment a-t-il connu le rêve et m'a-t-il toujours dit qu'il avait envoyé un message lorsqu'il était endormi ? Ce qu'il a fait était un rituel de magie noire pour entrer dans mon esprit cette nuit-là. Ce rituel est fait à minuit quand la personne est endormie. Ceci s'appelle le contrôle spirituel du subconscient. Les plus grands sorciers d'Afrique utilisent cette forme de magie noire pour intimider les gens. Je l'ai fait, envahis les rêves des gens pour transmettre un message. Deux sorciers parlent par télépathie, communiquant l'un avec l'autre en faisant passer leurs pensées. Tibi Joshua est entré pour la deuxième fois dans mon esprit et j'ai fait un cauchemar. Il était accompagné d'une légion de démons, dans laquelle il leur ordonna de me tourmenter. Le lendemain, je me suis réveillé de ce rêve, tout meurtri par mon corps plein de marques. J'étais un nouveau converti. Je ne savais pas comment me défendre contre les attaques de Tibi Joshua dans mes rêves. Satan a mis dans mon esprit le recours à la sorcellerie pour contrer les attaques. Mais une voix a dit, vous êtes une nouvelle créature. N'utilisez pas ces pratiques diaboliques. J'ai toujours été une sorcière respectée. Personne n'a osé me lancer de sort car il savait que je ferais des représailles avec des actes plus forts. Être être attaqué par Tibi Joshua m'a donné envie de détruire sa vie pour m'avoir défié. J'étais encore un nouveau converti et j'avais besoin d'être libéré de certains sentiments de vengeance. Quand j'étais sorcière, je savais utiliser les mêmes sorts que Tibi Joshua. Je suis aussi entré dans les rêves des gens et les ai agressés dans leurs rêves. Même les chrétiens vivant dans le péché avaient des cauchemars à propos de moi. Quand vous êtes un chrétien qui sert Dieu, les mauvais sorts de cauchemars ne fonctionnent pas. J'ai déjà essayé d'attaquer cette classe de chrétiens qui sont saints et j'ai toujours été repoussé. J'ai appris une technique de méditation indienne qui enlevait ma conscience du corps. Cette technique spirituelle a obligé mon esprit à quitter le corps. Et quand mon esprit est sorti de mon corps, j'ai vu les démons qui m'ont emmené dans les églises et ont montré les péchés cachés des bergers. Mon esprit et les démons ont sondé plusieurs églises qui dérangeaient des entités. Les démons ont pointé le doigt sur certains croyants et ont dit, ceux qui sont dans le péché peuvent être tués par magie. Ensuite, ils pointent hors du doigt vers un autre groupe de croyants et dire, ceux-ci ne se touchent pas. J'ai demandé aux démons, pourquoi vous ne pouvez pas le toucher, sont-ils spécials ? L'un des démons a déclaré, ils sont les pommes de Zilux de l'homme qui aux cieux. Ils sont précieux comme de l'or pour lui. Puis mon esprit et les démons ont visité de nombreuses maisons de chrétiens, où ils m'ont dit de marquer leur visage pour les détruire par la magie. Ils m'ont dit d'explorer toutes les faiblesses des croyants. Mon défi était de savoir comment affaiblir les croyants afin qu'ils puissent ouvrir des ouvertures et de portes du péché. La technique spirituelle que j'ai utilisée pour que mon esprit quitte le corps consistait à espionner des endroits où je ne pouvais pas entrer. Les démons me trompaient en me disant, quand les sorciers mèrent ils iraient au paradis, un endroit magnifique rempli de fleurs et de champs verdoyants. J'ai travaillé dur pour les démons, j'ai fait tout ce qu'ils m'avaient demandé de faire. Je suis devenu leur esclave. Quand une légion de démons est entrée en moi, j'ai commencé à boire le sang des animaux et manger de la viande crue. On m'appelait un vampire pour cela. Je me coupais les poignets et buvais mon sang. J'ai également coupé les poignets des gens qui ont accepté l'alliance et qui ont bu leur sang. J'ai payé le faux soyeur pour ouvrir une tombe afin de ramasser des ossements secs pour des rituels de magie noire. Je suis venu mangeur la chair des morts et voyager dans divers pays d'Afrique. J'étais un missionnaire du diable, voyageant dans d'autres contrées pour enseigner la sorcellerie à gagner de l'argent. Je faisais un rituel d'invisibilité et je prenais du sang d'animaux. Personne ne pouvait me voir. Il semblait être aveugle, j'allais n'importe où recouvert d'un manteau invisible qui empêchait les gens de me voir dans les rues. Et ainsi je pouvais voler beaucoup d'argent devant des gens. J'ai volé de l'argent dans des bars, des boulangeries, des marchés et des entreprises. Ensuite, je suis entrée à Buja et j'ai commencé à gagner de nombreux clients pour les travaux. La jalousie de nombreux sorciers s'est retournée contre moi. Ils se sont rencontrés et ont fait un méga rituel où ils ont sacrifié 33 animaux et 3 enfants. J'étais allongée sur mon lit et je n'étais pas au courant de ce complot. Du coup, je fus frappée par une charge magique. Je ne pouvais plus me lever. Tout mon corps était paralysé. Soudaine un démon nommé The Bro est apparu dans ma chambre. Il travaillait avec moi et m'envoyait souvent dans le mission de destruction. Quand il s'est présenté devant moi, il ne m'a pas parlé de la mission. Mais ce jour-là, il m'y informa que les sorciers lui avaient offert des grands sacrifices pour qu'ils puissent me tuer. Et il me dit qu'il ne pouvait pas rejeter ces sacrifices et offres qui étaient acceptées par Satan. Il n'avait pas le choix. Il devait quand même me tuer bien que nous étions des collaborateurs. Cette nuit je savais que je t'ai fini. Je ne pouvais pas m'échapper. Mon corps était sans mouvement à cause des bombardements de mauvais sort lancés contre moi par les sorciers. J'ai dit à ceux de mon, et notre amitié The Bro où est-il parti ? Je suis ta servante préférée et je travaille pour toi. The Bro m'a regardé avec ses yeux pervers, et m'a dit qu'il ne pouvait pas rompre l'alliance conclue avec les sorciers qui lui ont offert trois enfants et trente animaux. Ce démon me captura. Il a tiré mon âme me transportant en enfer, alors qu'on descendait en enfer. Il me dit, viens habiter dans notre demeure éternelle. Il a tenu mon âme et a commencé à me tirer vers le bas jusqu'à ce que j'ai atteint l'entrée de l'enfer. Par un miracle, j'ai réussi à lui échapper, car une force m'a tiré vers le haut, et en quelques secondes, j'étais déjà sur terre. Mais le démon The Bro n'a pas abandonné. Enfin, il parvint à capturer mon âme. Aussitôt que je fus capturé par ce démon, soudain, un ange du Seigneur est descendu du ciel. Il se mit à se battre avec ce démon pour mon âme. L'ange s'est battu contre ce démon car ce mauvais esprit ne voulait pas laisser aller mon âme. Le démon dit à l'ange de l'Eternel, j'ai légalement le droit de prendre cette âme car il m'appartient. Il n'appartient pas à votre maître Jésus. Bien-aimé, Dieu envoya son ange de guerre pour me sauver alors que je ne connaissais toujours pas l'Évangile, et j'étais un sorcier. Pendant qu'il y avait altercation entre le démon The Bro et l'ange de Dieu pour mon âme, un autre ange éclatant est descendu du ciel, pour aider l'autre ange qui se bagarrait avec ce démon, mais cet ange n'est pas entré dans la bagarre, et il ne faisait que regarder sans pour autant s'impliquer. Sachant que son collègue n'avait le contrôle de la situation, alors qu'il se tenait et observait cette bataille, l'ange qui se battait pour mon âme a tiré une grande épée de feu ardent de sa taille, et lorsqu'il pointa cette épée vers le démon, des boules de flammes de feu sont sorties de cette épée, et ont incendié le corps de ce démon, j'ai vu le démon s'est transformé en cendre et s'est évaporé comme une fumée noire, aussitôt, l'ange qui s'est tenu à le quart pour regarder et superviser la bataille est montée au ciel, et je suis resté avec le premier ange qui a combattu et libéré mon âme de la main du démon The Bro, qui voulait me conduire en enfer. Après avoir vaincu ce démon cet ange me dit, Jésus-Christ a un grand travail dans ta vie, ensuite l'ange m'a parlé de mes parents biologiques qui m'avaient jeté aux poubelles, j'allais mourir, mais Dieu a touché le cœur de ma tante pour prendre soin de moi, ma tante était une sorcière qui m'a sauvée de la mort ce jour-là, Satan connaissait le travail de Dieu dans ma vie, il a essayé d'empêcher que cela se produise et a utilisé ma tante pour me donner à Satan lors d'un rituel, ma tante m'a pris à la poubelle quand j'avais trois mois, et plus tard quand j'ai eu quatre ans, Satan a demandé la vie, quand mes oncles se préparaient à me sacrifier, Dien a intervenu, en fait j'ai disparu de la maison, je veux dire quand j'avais quatre ans, je suis sorti par la porte de la maison qu'ils ont laissée ouverte et je ne me suis plus jamais revenu, le Seigneur est celui qui a tout arrangé pour m'épargner, et alors que je marchais dans la vie sans savoir où j'allais, Dieu a touché le cœur d'un couple nord-américain pour m'adopter, tout ceci était le démarche que Dieu avait fait pour préserver ma vie, j'ai vécu aux Etats-Unis avec mes parents adoptifs jusqu'à l'âge de 23 ans, je suis retournée au Nigeria pour rencontrer mes parents biologiques, c'est à ce moment que j'ai rencontré mes cousins et commencé à pratiquer la sorcellerie, j'ai rencontré T.B. Joshua avant qu'il ne fonde son ministère, ce quand je me suis mis à dénoncer ces tromperies que je devais quitter la ville de Lagos, il a payé quelqu'un pour prendre ma vie, j'étais poursuivi par trois hommes armés et le Seigneur m'a touché et m'a convaincu de quitter le pays, le Seigneur m'a donné la délivrance quand ces hommes sont venus après moi, ils étaient armés avec des armes à feu, le sang de Jésus m'avait couvert ce jour-là quand ils sont passés à côté de moi et ne m'ont pas vu, j'ai vécu dans la sorcellerie et je sais très bien ce qu'est l'occultisme, je vous dis qu'il existe aujourd'hui de sorciers déguisés en pasteurs au Nigeria et aux Etats-Unis, il existe aujourd'hui de sorciers déguisés en sorciers parmi nous, vous ne pouvez pas compter le nombre, et vous ne pouvez pas compter le nombre, on nous dit plus de 80%, Dans une vision à l'aube, j'ai vu le siège de l'église de Tibi Joshua de partager la puissance des ténèbres avec ce branche du monde entier, les mêmes démons qui agissent dans le branche de Légos opéraient dans leurs autres branches de par le monde, toutes les églises qui sont fondées dans diverses parties du monde et qui sont liées à la branche de Légos sont liées aux forces des ténèbres, ces démons aideront les personnes qui fonderont le ministère de Tibi Joshua dans chaque pays, s'il vous plaît, ne construisez pas d'églises qui ont un lien avec le ministère de Tibi Joshua, toute église qui n'a pas encore appelé Tibi Joshua à faire des croisades évangéliques, je vous le demande au nom de Jésus, ne l'appelez pas, lorsque cet homme entre dans un pays pour exercer son ministère, des légions de démons l'accompagnent, partout où il va, il laisse des légions de démons dans ces pays comme le signe de sa marque ministérielle, où qu'il aille, une légion de diable le suit et reste dans tous les pays où il se met debout, de nombreux pays importent d'étranges démons du Nigeria par l'intermédiaire de cet homme, dans votre pays, il y a déjà des légions de démons territoriaux, voulez-vous que cet homme amène davantage de démons africains dans votre ville ? Ces démons viennent de pays lointains et causent le plus grand chaos et la plus grande destruction, si quelqu'un a des doutes, priez à l'OBS ! Waouh ! La deuxième partie arrive, restez abonné, et vous pouvez cliquer sur les vidéos sur les vidéos, vous devez assainir à deux autres chaînes, les vidéos sur les vidéos sur les vidéos sur les vidéos sur les autres chaînes, restez abonné, abonnez-vous là-bas sur les deux autres chaînes, et restez connectés, parce que la deuxième vidéo va venir là maintenant, franchement ça va être chaud, vraiment, je suis choqué, qu'est-ce que je pense de ça ? Je suis tout simplement choqué, c'est ça, c'est ça mon sentiment en ce moment, il y a plein de personnes qui ont des problèmes, qui courent, je veux voir un homme de Dieu, il va m'aider, il va prier pour moi, et tu arrives là-bas, c'est ça que tu rencontres, un homme de Dieu qui va t'entourir des serpents, qui va être des sacrifiés, nous devons faire attention aujourd'hui, preparez-vous pour la prochaine vidéo qui apparaîtra dans plus de temps, ça va être chaud.